bonjour à vous aujourd'hui je vous propose de faire un rognon de veau au four entier voilà pour ça je vais vous montrer de quoi on a besoin pour ça il faut un rognon même pas paré rien on va laisser comme ça entier des échalotes du laurier du thym du fond de sauce du vin blanc de la crème fraîche du sel du poivre et ça sera tout sauf si j'oublie un truc je vous le dirai bon on va on va commencer donc là en fait je vous ai dit que le renou on allait le faire entier bien évidemment il ya une couche de gras si ça fait plus d'un centimètre d'épaisseur on va parer pour qu'ils aient vraiment maximum un centimètre voilà là il ya vraiment beaucoup donc là je vais réparer un petit peu vraiment quand j'ai un petit peu c'est pour chipoter en voilà vous voyez il ya un centimètre donc ça je vais le garder voilà et maintenant je vais devoir le bain me mettre à cuir maintenant je vais chauffer ma poêle qu'elle soit assez chaude je vais je vais je vais le saisir voilà je fais pause vous avez voir c'est un peu le bordel à chaque fois voilà je l'ai retourné je vais retourner plusieurs fois vraiment comme une couleur assez assez doré comme une petite croûte et qu'on ait perdu le plus de gras ensuite le gras qui sera en trop je le jetterai et je mettrais le rognon au four avec les échalotes et je le couvrirai d'une feuille d'aluminium tout ça je vous montrerai tout à l'heure on va continuer la recette voilà bon j'ai rajouté aussi une petite feuille de laurier vous avez pas vu et là vous voyez ça fond pas mal on voit qu'il y a plus en plus de gras la feuille est toujours peu doux et il y a rien d'autre à dire vous voyez ça dort de plus en plus voilà et pareil la graisse vous pouvez la garder pour faire revenir les pommes de terre le soir même vous le donne le jour même si vous voulez faire une terre sautée prenez la graisse bon maintenant je pense qu'il est assez doré donc je vais le mettre dans une assiette je vais vider le gras et bien sûr ce qui est important en fait c'est garder le même récipient pour faire cuire au four ou là parce que là je vais donc virer tout le gras je vais remettre en fait je dois faire pause donc je vire le gras je remets le truc enfin je remets le rognon d'agneau toujours dans la même poêle parce que à la fin quand on aura tout fini on va déglacer ça veut dire qu'on va jeter du du vin blanc pour décoller tous les sucs c'est ça qui ont donné le goût à la sauce qui vont donner tout ce qu'il faut donc c'est important garder le même plat voilà donc je fais pause et je reprends en deux secondes donc voilà j'ai viré tout le gras dans l'assiette j'ai remis le rognon de veau moi je vais mettre le rognon de veau le gras au dessus parce qu'en bas vous voyez trop rien là j'ai éteint le gage je vous rassure parce que moi je vais le mettre dans un four à pizza c'est mon seul four donc il n'est pas très grand et quand il chauffe à 180 il chauffe vraiment 180 donc là je vais aussi mettre les qu'on s'appelle je vais mettre aussi les échalotes finir le thym laurier surtout vous ne salez pas vous ne poivrez pas il ya deux écoles moi je suis certains disent que si on met le sel d'abord ça fait perdre le jus à la viande je sais pas vraiment si c'est vrai je pense que c'est vrai il ya une autre école qui dit qu'il faut saler avant enfin bref je sais pas donc moi je saline de poivre avant la fin voilà je vous reprends en deux minutes quand je le mets au four et quand j'aurai déjà tout mis donc voilà j'ai mis l'échalote et le thym tout ça je vais mettre un tout petit peu de vin blanc c'est vraiment en fait pour que voyez que c'est qu'il ya un petit fond qui est un petit peu du enfin c'est vraiment rien du tout voilà et après il ya le gras tout ça et là on va l'emmener au four donc voilà je le mets au four donc le four est à 180 degrés je vais le laisser 20 minutes je vais comme regarder de temps en temps et on va voir ce que ça donne donc c'est un four à pizza ça chauffe très bien j'ai que ça moi donc voilà voyez les deux dents et on revient dans 20 minutes à tout à l'heure voilà là ça fait déjà 12 minutes à peu près que ça cuit voyez que c'est bien doré là je sais pas si on peut voir les échalotes sont là voilà voilà et c'est parti encore pour on va dire huit dix minutes bon voilà ça fait à peu près 20 à 25 minutes que ça cuit normalement c'est moins longtemps la cuisson mais moi il faisait 800 grammes si vous en avez un qui est plus petit vous faites 10 15 minutes enfin au moins 15 minutes voilà où il était énorme il faisait 800 grammes non non il faisait un kilo même pardon donc j'ai quand même mis 20 minutes donc ça maintenant je vais réserver ça donc réserver c'est dire le mettre de côté voilà ce qu'il faudrait faire aussi c'est le percer donc on va le percer avec un couteau à trois endroits c'est juste pour qu'il perde son jus son sang voilà peut-être qu'il en perdra pas beaucoup je sais pas si vous ça vous donne déjà envie mais moi grave voilà ensuite donc je vais laisser reposer ici avec une petite feuille d'alu voilà et maintenant on va s'attaquer à la sauce voilà donc là maintenant on va saisir le tout voilà voilà donc je mette à feu vif là je vais saisir vraiment le maximum je vais rajouter ensuite un fond de un fond de sauce et du vin blanc pour déglacer ce qui est important quand on fait une sauce c'est vraiment tout ce qu'on va trouver dans le fond qui est collé ça s'appelle les sucs en fait voyez comme ce qu'il y a là ça c'est les sucs qui ont collé c'est ça en fait qu'on va qu'on va comment dire décoller quand on va jeter le quand on va faire un déglaçage en fait quand on va jeter le vin blanc ça va permettre justement de décoller tous les sucs et apporter une texture un goût enfin apporter tout tout ce qu'il faut une sauce voilà je vais vous mettre pause parce que voilà donc je suis pas rémunéré par youtube je peux pas racheter une caméra pour filmer et puis en même temps donc je fais une pause et je vous reprends après donc là j'ai mis à feu vif vraiment pour tout saisir pour donner du goût je vais virer un peu de gras comme je l'ai fait tout à l'heure donc et dès que je vais virer un peu de gras je vais rejeter je vais redonner je pouvais vous mettre maintenant enfin non je vais virer un peu de gras parce que là je pense qu'il y a beaucoup de gras de la cuisson je vais garder quasiment rien en fait voilà donc je fais ça et je reviens à vous là j'ai viré tout le gras j'en ai mis ça c'était le gras que j'ai récupéré avant et après donc voilà il y a plus de gras donc là maintenant je vais mettre du fond de sauce avec du vin blanc voilà donc j'ai mélangé du vin blanc et du fond de sauce dans le vert c'est plus facile pour déglacer j'allais réserver ça je remets là dessus donc là j'attends que ça va bien saisir vous voyez vous entendez chanter quand je vous dis que ça chante pour moi ça chante vraiment voyez regarde tout ce qu'il y a de coller là je sais pas si on peut voir tout ça c'est les sucres c'est ça qui vont donner le goût voilà vous êtes prêts et là on va balancer voilà et là en fait la différence de température enfin la différence du vin blanc tout ça va décoller les sucres on va laisser cuire regardez déjà j'ai pas encore mis la crème vous voyez déjà là on va laisser cuire un peu le vin blanc ce qu'on voudrait que tout soit comment dire que l'alcool soit cuit je vais rajouter il reste un petit peu je rajoute là vous sentez là vous sentez pas voilà la crème j'ai rajouté un moment voilà donc là je vais mettre vraiment un feu doux de la sauce lcp6 je rajouterai la crème au dernier moment et maintenant je vous montrer un truc qui est très important c'est comment préparer le rognon de veau parce qu'on va le découper on va faire des tranches de 1 cm et on va pouvoir parer le s'appelle les vaisseaux je crois pour que ce soit présentable sur assiette et voilà donc je vous montre comment on fait le rôti de veau la découpe bon là maintenant on va s'attaquer à la découpe du rôti de veau donc comme on l'avait perçu tout à l'heure il a perdu un peu de sang le sang qu'il a perdu c'est très très peu mais voilà on s'en fout en fait on pourrait très bien le rejeter dans la sauce voilà donc je vais vous montrer je sais pas si on voit si on va le voir parce que c'est très important voilà donc on a coup on va voilà et tout le jus qui a en fait je vais le remettre dans la sauce on va pas moi voilà ça donnera du goût donc ce qu'on va faire maintenant ce qui est important on va couper des tranches de 1 cm voilà voilà 1 cm de gras déjà voilà 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 c'est super beau je sais pas si vous voyez donc vous voyez tout ce qui peut être là le gras tout ça vous n'hésitez pas à le parer franchement c'est à l'air trop trop bon je dis parer les morceaux en fait les les vaisseaux ça va être juste ce petit morceau là vous voyez donc je vais couper ça ça en fait c'est les gros morceaux de gras en fait tout ce qui est par et voilà ça je le vire ça je le vire donc et voilà et là en fait c'est prêt c'est à peu près rosé enfin c'est presque trop cuit je dirais non ça va c'est parfait en fait je vais dresser sur assiette là dedans vous voyez comment elle est la sauce ça va être belle je vais mettre de la crème ouais oui c'est pas d'arrache mais c'est comme ça on va mettre de la crème vous avez vu qu'elle s'est épaissie une cuillère allez deux parce que je suis assez gourmand et on va mélanger c'est vrai que j'ai toujours pas salé ni poivré voilà et dans le même temps je vais faire avec ça pour décoller tous les sucs qu'il ya dans le fond sur les côtés ça c'est la crème voilà je vais laisser encore quelques secondes comment dire quelques secondes de cuir et je vais vous présenter l'assiette maintenant et le truc voilà maintenant que l'assiette est prête donc ça se mange vraiment rosé le voilà voyez la sauce vous imaginez même pas comme ça sont bons donc ce que je vais faire c'est que je vais salé poivré mais ça vous le verrez pas parce que je peux pas poser la caméra donc je vais salé poivré je vais pouvoir par contre recouvrir de sauce voilà moi j'ai mangé ça avec du riz mais en fait exactement c'est du riz gluant que je vais faire c'est trop bon le riz gluant ceux qui m'ont entendu qui ont été jusque là qui ont entendu que je parlais du riz gluant s'ils veulent avoir une recette sur le gris gluant enfin pas une recette mais des précisions demandez moi au moins je verrai que vous avez suivi voilà donc je vais salé poivré et à tout de suite voilà moi c'est servi avec le riz gluant voilà mon assiette c'est pas franchement très beau parce que j'ai fait en fait c'est pas super présentable je sais pas faites mieux mais maintenant je vous souhaite un bon appétit et je suis hyper content de l'avoir réussi je suis hyper content que vous étiez là mettez des pouces bleus abonnez vous partagez parce que comme vous voyez je galère pas mal avec le téléphone donc j'aimerais acheter une caméra pour faire des choses plus correctes en fait bon maintenant il reste plus qu'à déguster donc vous allez voir vraiment j'ai dû juste dans vous je vous assure que c'est super bon je goûte bien sûr le rognon c'est vraiment bon d'habitude moi je les achète coupé en fait et c'est le boucher qui m'a dit en fait au marché il m'a dit laisser cette recette c'est vraiment trop bon c'est vraiment il n'y a rien à dire c'est parfait c'est c'est de la gueule en fait vraiment je vous assure et je m'attendais vraiment que ce soit beaucoup plus saignant voire plus écœurant parce que moi des petites je le coupe en petits morceaux je le fais saisir et là en fait c'est mais c'est 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 100 fois mieux en fait c'est 100 fois mieux pour ce qui est vraiment pas chier en fait je vous assure ce que j'ai fait c'est vraiment pas compliqué bon moi je vais finir de manger parce qu'il est midi et demi et je souhaite une agréable journée un bon confinement je vous demande de partager de vous abonner de mettre des pouces bleus en faire tout ce qui pourrait me faire plaisir allez ciao bonne journée merci journée 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 journée